Générique ... ... ... Good day Henri Kejank Atembe, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International, la titraille. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants et enseignantes. C'est le thème de la 28e édition de la Journée internationale des enseignants. Il se célèbre au Cameroun dans un contexte de revendication à travers le mouvement OTS. On a trop supporté. Plan agro-industriel lancé par le gouvernement, une initiative prise dans un contexte de vie chère, une inflation causée par des produits essentiellement importés. Et là, en Bamenda, deux personnes arrivent miraculièrement après leur car s'amassoult sur le montant Bamenda Station Hill avec un jerry cannes de l'eau. Ce sont les histoires de l'éducation. Merci. Merci et bienvenue. Je suis Kejan-Henri Atembe avec Monique Naosim. Monique, nous commençons notre news, bien sûr, avec les enseignants, la célébration. C'était les journées portes ouvertes, exposition du savoir-faire des plus jeunes avec du matériel didactique. Janice Kamga pour plus de précisions. Venus des dix départements de la région du centre, ces élèves de la maternelle et du primaire ont fait du bon boulot depuis la rentrée. Au niveau du département du Mbam et Numbu par exemple, leur thème se portait sur la ration alimentaire. De leur petite main habile, résulte ce matériel didactique fait à base d'objets de récupération et de matériel locaux. Au lieu de prendre des armes et de brûler ceci, nous avons plutôt récupéré tous ces herbes. Nous avons un enfer, une maison traditionnelle. En langue maternelle, ils peuvent même dire en compte et déclamer des poèmes. Cette expo d'outils pédagogiques réalisé sous l'encadrement des maîtres d'école traduit la volonté de s'approprier les nouveaux curriculats de l'enseignement de base qui vont sur le postulat que l'enfant apprend mieux quand il manipule. D'autre part, on ne voudrait pas que les écoles aient beaucoup de pensées. Un port substitution jusque dans le secteur de l'éducation, un idéal vers lequel le Cameroun tend alors que l'on célèbre la 28e édition de la journée de l'enseignant. Retour sur ce plateau. Pour réellement célébrer la journée des enseignants et enseignantes, nous devons dépasser les simples remerciements à la profession. Nous devons investir dans les enseignants et les enseignantes à garantir les droits du travail, les meilleures conditions de travail. C'est signé le secrétaire général de l'UNESCO, David Edouard. Et au Cameroun, une cérémonie officielle a eu lieu ce matin au palais polyvalent. C'est Thayaoundé. Nous aurons, dans le cours de ce journal, Daniel Anissé-Boudier pour les détails de cette rencontre. Harry Kedjan Atenbe, vous avez le second part. Welcome back. Today's October 5th observe us the International Day of the Teachers. They set aside to make sure that they mobilise support for teachers and to ensure that they meet the needs of the future generation. And we will be moving up to Fumban. Well, we expect to move up to Fumban, where teachers' celebrations actually flat off. And it was a whole week long of activities. They took the commitment by saying or calling on the government to make sure they look into the problems of the teachers. And Dee Maureen with that report. Cameroun teachers face enormous challenges. They are often transferred to difficult to access areas after training and at times go for months without salaries. Some work in congested classrooms. Others have to grapple with insecurity in areas like the northwest, southwest, northern regions and the west region. Fumban is one of such areas. Despite the challenges, Jikkim Ndansi Abdel, Naze remains committed with his work as a teacher. He leaves his home as early as 7 a.m. and begins lessons at 7.30. While in class, he ensures his students easily assimilate lectures of the day, but continues to question government's nonchalant attitude towards teachers. I want the government to review his status of teachers. The working condition is deplorable. We are lacking his own last bits. Despite recent measures, we still have the impression that teachers are the last on the skill when it comes to ramifications. Similar problems expressed by other teachers who described October 5 as a symbolic moment aimed at mobilizing, support, and to ensure that the needs of future generations will be met by features. Thanks, Maureen D. And on the occasion of the celebrations of World Teachers Day this October 5, teachers in Yaoundé actually converged at the Yaoundé multi-purpose sports complex to listen to the message from the United Nations Education Court-run scientific organization, UNESCO. There was a right to view, highly attended and honored by the pedagogues. We are having our man on the beat, high-send chair, standing by in Yaoundé. Hello, high-send. Hello, welcome to the Yaoundé multi-purpose sports complex where teachers are here in their numbers, both from the nursery, primary, and secondary education, here to communion on the World Teachers Day this day. And the ministers of basic education as well as that of secondary education is highly awaited here. Likewise, some cabinet ministers. And the teachers are already here in their numbers waiting for the message of UNESCO on this particular day, which is a very important day in the lives of teachers. With me is one of the teachers who will be telling us exactly what the Teachers Day mean to him. Hello, sir. Hello. Yes, we are celebrating the World Teachers Day today, the 28th edition. You as a teacher, what does it mean, the Teachers Day to you? Okay, to me, the Teachers Day is all about the teachers coming together, brainstorming on your difficulties, looking for a way forward. And of course, today we are talking about the transformation of education, which has to begin with the teachers as a theme of this edition. As a teacher, the world is evolving. And with the advent of digital technology and so on, the teacher has to evolve. So we have to evaluate ourselves, see that we are moving with the trend of the modern technology. Of course, today we are going to witness the handing of medals to some meritorious teachers and some institutions here at the multi-purpose sports complex. Hi, Sintia and Konstan Kamga. Well, thanks very much. Just to say that this year's celebration is on the theme, the transformation of education begins with the teacher. And on this occasion, the United Nations Secretary General, Antonio Guterres, has actually sent out a message. And the message reads that today on World Teachers Day, we celebrate the critical role of teachers in transforming learners' potentials by ensuring they have the tools, the need to tackle the response and take their responsibility for themselves and for others and for the planet, and we call on countries to ensure that teachers are trusted and recognized as knowledge producers. And as students of higher institutions of learning began the, or begin the 2022-2023 academic year, this on October 4, The first image of attraction as one enters this lower end of Bonas, as it is popularly known, is this water rendezvous point. The world is the source of life for the students' population living around here. Tiring, as after or before lessons, they have to make a stop here in order to continue in their rooms. Not for free though, 150 to 200 francs after some weeks from maintenance of the world. What the students had to squeeze from their small pocket allowances to get water, whether this for washing or that for drinking. Though many are having taps in their rooms and compound. First, with this tennis condition, and others like the hygienic situation around, many have a kind of plan B, to beef up their pockets. Whenever I come back from school and having energy to work, I go and look for something to do to help my parents back at home, because I will not rely on them 100%. Here, since 2014, with parents in a crisis really northwest region, he had to survive in Yaoundi. His story, not different from this other student. With two days of classes a week, she spends the rest of her day in her call box business. I do not have my own proper business. I do not have my own proper business. I do not have my own proper business. University students brazen for the challenges ahead as they begin the 2022-2023 academic year, October the 4th. Thank you and welcome to the freshmen of Ngaikali. Monique, we are talking elections. Elections Cameroun fait le point des inscriptions sur les listes électorales. Les délégués régionaux venant des dix régions du Cameroun se sont réunis à Douala pour évaluer le travail effectué durant les trois derniers mois et se projeter dans la préparation du prochain scrutin électoral. Les travaux ont été présidés à l'immeuble siège de cette institution hier à Yaoundé par le directeur général Eric Essousset. Daniel Aniseboudje, Constant Camgare. Avec plus de 300 000 inscrits en 2022, le fichier électoral d'Elections Cameroun franchit la barre des 7 millions d'électeurs avec une nette progression des chiffres dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On va inscrire un total de 3 000 électeurs. Mais cette année, on a eu 10 590 électeurs inscrits. Il y a quand même la paix qui revient dans le Nord-Ouest. Le directeur général des élections salue le travail des délégués régionaux ce 4 octobre à Yaoundé. L'un des principaux défis à relever à présent est l'arrimage des activités de l'institution aux objectifs de la SND30. Pour que nous puissions revenir sur l'objet programme et des résultats, et aussi pour aller vers l'émergence 2035, tout cela va faire l'objet des réflexions pour que nous puissions parler du même voie, que nous puissions gérer nos activités. Pour le prochain cycle électoral qui débute en 2023, ELECAM veut améliorer son score. Ceci passe par l'amélioration des conditions de travail de ses acteurs sur le terrain, surtout dans les zones les plus reculées. Nous parlons d'économie avec un point d'ancrage sur les conséquences que génèrent les coups d'État enregistrés en Afrique. Dernièrement, sans compter l'instabilité au Cameroun, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des facteurs qui condamnent les populations à vivre chèrement en dépit de la modeste condition de vie. Eh bien, le gouvernement, pour pallier à cela, vient de lancer un plan pour contrer le phénomène et permettre aux populations de mieux vivre. Junior Oussan, Henri Tilda. Difficile de construire dans un État en guerre, difficile de mobiliser des recettes dans un contexte d'instabilité politique et démocratique, avancent les observateurs de la scène économique au Cameroun. Un pays qui est en guerre, ça signifie quoi ? Ça signifie que ce pays ne va pas élaborer un budget vraiment qui est clair et net, puisque toutes les activités que nous menons dans l'ensemble du pays viennent, n'est-ce pas, des budgets. Et un budget, c'est une activité économique. Quand il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de budget. Les coups d'État, les guerres et autres troubles à l'ordre public affectent considérablement la croissance économique, tant l'exécution des budgets peine à être mise en œuvre. Et effectivement, il y a des recettes qui viennent du sud, du nord, de l'ouest, du sud-ouest, du nord-ouest et autres. Et à partir du moment où l'activité économique est bloquée, ça voudrait dire en d'autres termes que c'est difficile, n'est-ce pas, qu'on réalise tout ce qu'on a budgetisé. Pour le cas du Burkina Faso, la vie chère broie les ménages avec un niveau d'inflation situé autour de 16 et 17%. Selon le site d'actualité, l'économiste du Faso au Cameroun, dans la région du nord-ouest. Avant la crise, la production de riz était de plus de 30 000 tonnes par an. Depuis le début des conflits dans cette région anglophone, il est devenu difficile d'atteindre 10 000 tonnes de production de riz, selon le Faso Dominique Atsa, délégué régional du ministère de l'économie, de la planification de l'aménagement du territoire, rencontré par RFI. Rendons-nous dans la région de l'est Cameroun. Le combat pour l'autonomisation des réfugiés porte des fruits. C'est un constat qui vient d'être mené par une mission conjointe du gouvernement accompagné du programme unisien, le PAM. Et d'ici 2026, on espère que les résultats seront un peu plus satisfaisants. Satisfaisant, Roméo Tignan et Kizuto Koumaï. Marché site des réfugiés de Lolo, Aminatou Binta, symbole de la résilience. Il y a un téléphone d'Imbé. Les clients sont arrivés, ils viennent prendre leur nourriture, les riz, les huiles, les spaghettis, tous les outils ici. Ils prennent. Après, ils l'attraient notre argent, après, ils n'entraient pas les pauvres. Comme ces hommes et ces femmes. Neuf ans ici, son autonomisation s'est faite grâce à la solution de transfert monétaire du programme alimentaire mondial. Nous faisons un lien avec la production locale pour faire les produits qui sont déjà tout autour du site de Lolo puisse aussi être amenés sur l'instant. Bon nombre de réfugiés portent les fruits de l'actif productif du PAM. Le ministère des Affaires Sociales et le projet filet sociaux sont à l'instant pour parler système de protection sociale et palper les activités Objectif Zéro Fin. Nous pensons qu'avec le PAM, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Déjà au niveau de notre projet de réseau social unifié. Lolo, Mbile, Gado, Badiri et Mambal, la mission conjointe. Tonquise. L'une des choses maintenant en termes de perspective que le projet pourrait avec eux, c'est de voir quelles sont les méthodologies concertées que nous pouvons faire pour qu'où ils interviennent, le projet puisse intervenir et renforcer la résilience du bénéficiaire. Le ciblage est de nous concentrer sur les personnes les plus extrêmement vulnérables pour apporter cette assistance qui vise dans un premier temps à sauver des vies. Le nexus développement en marche. Le PAM, à travers cette descente, présente également les activités du plan stratégique 2022-2026 du PAM pays visant à une collaboration stratégique et opérationnelle. La journée internationale des enseignants est célébrée ce 5 octobre sur le thème « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Nous annoncions en titre une cérémonie irrelative qui vient d'avoir lieu au palais polyvalent à Yaoundé. Nous y retrouvons nos reporters Daniel Boudier. Bonjour messieurs. Bonjour Monique. Bienvenue ici au palais des polyvalents des sports de Yaoundé qui se remplit progressivement pour célébrer les enseignants qui affluent ici pour la célébration de cette 28e édition de la journée mondiale des enseignants placée sous le thème « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Nous sommes en ce moment même avec une enseignante, Mme Kandem Sylvie. Elle est enseignante de mathématiques. Bonjour Madame et bonne fête. Merci. Bonne fête. Alors que signifie pour vous cette journée du 5 octobre ? La journée du 5 octobre signifie pour moi, enseignante, une journée de revendication et une journée d'affirmation de sa profession d'enseignant. Donc je suis très fière de m'affirmer en tant qu'enseignante de mathématiques. Alors le thème de cette année est fort évocateur, la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Comment vous vous appréhendez ce thème-là ? J'appréhende ce thème qui est vrai parce que la transformation d'un enfant ne peut passer que par l'enseignant. Étant donné qu'un milieu éducatif, on rencontre les enfants qui sont pratiquement délinquants et qu'on réussit à les rendre des enfants bien, bien éduqués. Les enseignants subissent beaucoup de choses sur le terrain du métier. Merci Madame Kandem de vous être prêtée à l'exercice. Monique, la cérémonie va donc débuter ici dans quelques instants. Et comme le veut le principe de rotation, c'est le ministre de l'éducation de base, Laurent Serge Etouzingua, qui va présider cette cérémonie en compagnie de beaucoup d'autres ministres du secteur de l'éducation. La cérémonie prévoit bien sûr le mot de bienvenue, le message du ministre de l'éducation de base et celui du dirateur général de l'UNESCO qui sera délivré donc par le représentant permanent du bureau de l'UNESCO à Yaoundi. Merci Daniel Anis Eboudje et Constant Kamga. La suite de ce journal, ce sont deux femmes assassinées dans les Bamboutos. Et nous nous tourons à la région de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université, précisément dans le Bamboutos, comme vous le voyez, où deux femmes étaient mûrées par un suspect, ou un homme suspectant de être mentalement unstable. Les operatifs de sécurité sont investigés le cas de la mort, où l'un suspectant de être mentalement unstable est en prison. Stéphanie Chin report. Thanks, Stéphanie Chin, I will stay with you as we are reporting that two people miraculously survived after the car somersaulted on the winding Bermenda Station Hill with jerry cans of fuel. Détous calls from our North West Regional Bureau Chief Correspondent, Annie Colleagues. Much panic on the Bermenda Station Hill just used the morning after a vehicle somersaulted several times deep into the raven. Onlooker said the Toyota car with two persons on board was transporting jerry cans of petrol, climbing the Mienjin Hill, but went off track in a bid to avoid a head-on collision with an oncoming one. As the thing happened immediately, we just come here, we meet up here when I'm a brother. I don't go to the hospital. Nowhere I don't can go down, they try to move the phone. So that every contact with us, we're not here for move the phone. So all the time, we come here, we just saw the car going down there, so we caught our back here, we went down and there's nobody there. In front of the incident, the Bermenda Army Rescue Unit rushed to the scene and deployed elements both at the top and far down the bottom of the accident site to comb the bushes in search of other persons who could have been pushed in there by panic. Meanwhile, the two survival occupants of the car were rushed to a nearby medical facility. Though the Bermenda Station Hill appears frightful, with similar accidents from time to time, no one has died for over 10 years. Thanks, Stephanie Chin and your colleagues, Monique. Yes, Enrique et Jean à Tembe, c'est la saison des soutenances dans la plupart des institutions hospitalières au Cameroun, les écoles de formation. Nous allons nous intéresser particulièrement à ces infirmiers et infirmières qui sont outillés pour servir dans le système santé, mais qui, au fur et à mesure, se retournent dans les petits boulots pour joindre les deux bouts. Reportage d'Ambroise Fouguet. Une argumentation orale parfaitement maîtrisée en français, en anglais et en langue nationale. Comme ses pairs, Sandim vient de présenter son sujet d'intérêt professionnel. La tuberculose dans la communauté de Nubel et Bolova. Ce travail est d'un intérêt scientifique certain parce qu'il va nous permettre, nous qui sommes sur le terrain de la santé publique, effectivement de lutter contre cette pandémie. Soutenance d'élèves infirmiers, diplômés d'État et des techniciens médicaux sanitaires finissant. Évaluation des know-how avant le serment de Ratzinger. Aujourd'hui, nous sommes à la phase terminale, si on peut le dire. Dans le cadre des réformes engagées par le ministère de la Santé publique, ce processus, c'est l'harmonisation déjà des séquences au niveau régional. Exercer décemment le métier d'infirmier après le diplôme au Cameroun, bien possible, mais pas évident du tout. L'homme averti pense au plan B. J'aimerais bien m'auto-employer parce que déjà, le concours, je ne le visualise pas de si tôt. Ils sont une trentaine de la 21e promotion des IDE de Nongal qui vient gonfler les rangs des professionnels d'un métier essentiel, mais qui doit conjuguer malheureusement avec des rififis conjoncturels illiers. Restons en santé pour nous intéresser à cette femme de 50 ans qui vient de mettre au monde des jumeaux un cas compliqué et eu égard de son âge et de ses antécédents chirurgicaux. Un cas complexe maîtrisé par l'équipe du centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et de reproduction humaine. Cet accouchement qui a eu lieu ce matin, le 5 octobre, porte à 350 bébés in vitro réalisés par ce centre hospitalier. Ces bébés reviennent de loin. N'eût été l'expertise de l'équipe médicale, ils n'auraient pas vu le jour en pleine forme. Le risque d'hémorragie interne, y compris d'une perte de vie, pesait également sur la mère. C'était une grossesse à haut risque. Un cas compliqué par des antécédents chirurgicaux de cette dame. Son âge, 50 ans, la présence des fibromes dans son utérus. On a enlevé tous les fibromes qu'il y avait sur son utérus. Il y en avait tellement que généralement ce qui devait arriver, on a observé au cours de l'intervention de la césarienne. Après ça, il y a des adhérences qui se constituent à l'intérieur. La vessie qui est montée pratiquement au-dessus du utérus. Une victime de fibromes parmi tant d'autres. Cette affection est 9 fois plus fréquente chez les femmes africaines que celles blanches. La gestion pose problème, surtout que les causes réelles ne sont pas connues. Il n'y a que des théories. Il paraît que les femmes qui mangent moins de viande font moins de fibromes. Mais bizarrement, celles qui mangent plus de viande font aussi des fibromes. Donc ce n'est pas une théorie qui est vraie. Il y a des gens qui pensent que parce que vous sécuitez beaucoup d'hormones, une femelle, l'oestrogène par exemple, vous êtes prédisposé à faire beaucoup plus de fibromes. C'est vrai. Les facteurs de croissance et génétique également évoqués. Des Africains devraient se pencher sur cette problématique. C'est d'ailleurs l'un des axes de recherche du CRASER. Le Centre hospitalier de recherche et d'application chirurgie endoscopique et reproduction humaine qui enregistre 350 bébés in vitro avec la nouvelle naissance de ce 5 octobre à Yaoundi. Lutte contre le cancer des seins, Henri Kéjian, à Tembe. Oui, les femmes vraiment prépare ou prépare leur breast comme des mesures pour rester safe de cancer de cancer. En fait, c'est le commune d'approche qui a été prescrit par médecins pour les femmes de savoir qu'elles sont probablement détectant qu'elles ont des cancers de cancer. En fait, ces week-long activités, now knowne comme le 5 octobre, est à remercier de rencontrer de la maladie, à ce que nous entendons de la maladie. Pronouncing la parole « breast palpation » pour cette femme. C'est une indication qu'elle n'a jamais fait ce, et n'est pas sûr que ça se fait quand elle est sûre. Non, 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 non. Non, je ne vous en prie. Unlike elle et quelques autres, beaucoup de femmes nous parlent de ça que elles font ça régulièrement. Certaines personnes en preuve de self-examination peuvent avoir un maîtrice de ce que nous allons! A chaque fois que je suis à la maison, moi-même, je touche. ...allowed the medical personnel to do so, as they know best. As long as you are human and you're suffering from health conditions, you need to allow the doctor to... In case of any abnormal signs of feelings, medical attention needed. Breast parpation is with both the flat of your hands and fingers. With a flat finger compressed breast tissue, following systematically in a circular pattern around the nipple or around the radial lines. This jest is a screening method used in an attempt to detect early breast cancer, checking for lumps, distortion or swellings, warning signs. It is the most common form of cancer and second leading cause of cancer deaths in Cameroon. This October is Breast Cancer Awareness Month, referred to as Pingtoba. Synthetization, Education, Screening and Illigitation, important. ... Thanks very much, Petrie Singamu. We say that brings us to the end of this 1 p.m. bilingual news, in which you got information that the teachers are today celebrating under the theme The Transformation of Education Begins with the Teacher. We say congratulations to the teachers for your resilience and happy feast to all of them. From all of us, it's goodbye. Goodbye, Monique. Goodbye, Enrique et Jean Atembé. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis une fois de plus. Bonne fête à la communauté éducative. Nous empruntons pour sortir ce segment signé de David Edouard, secrétaire général de l'UNESCO, qui précise « Pour réellement célébrer la journée des enseignants et enseignantes, nous devons dépasser le simple remerciement à la profession. Nous devons investir dans les enseignants et les enseignantes à garantir les droits du travail et améliorer leurs conditions de travail. » Bonne fête à tous les enseignants et à toutes les enseignantes. Demain, ce sera notre jour. Nous serons des vôtres à 13h avec de nouvelles informations. Restez en compagnie de Canal 2 et International. Sous-titrage Société Radio-Canada